... En 2015, à la faveur du centenaire du présent Moriboketa, qui aurait dû avoir 100 ans s'il était en vie, les plus hautes autorités du Mali ont décidé de célébrer un peu l'homme. Donc le ministère en charge de la culture en son temps a mis en place une commission nationale qui a été accompagnée par les plus hautes autorités, le président de la République à sa tête, qui nous a mis à disposition un budget qui nous a permis de célébrer les 100 ans de l'homme. Par rapport aux différents programmes élaborés, l'idée nous est venue d'aller repérer un peu cette vieille limousine qui avait échoué un peu dans les garages de la présidence à Koulouba. C'est vraiment une véritable épave que la commission a travaillé à mettre un tout petit peu en état et le sortir pour faire une véritable parade dans Bamako pour agrémenter un peu les festivités du centenaire de Moriboketa. Donc c'est le prétexte qui a déclenché toute la procédure. Et donc à la faveur du centenaire, le véhicule identifié a été restauré sommairement pour le permettre de pouvoir descendre de Koulouba et de pouvoir se soumettre un peu aux besoins de la commission d'organisation du centenaire. C'est seulement un mois après ces festivités qu'on a dû remorquer la voiture pour l'amener au mémorial qui, à notre sens, était vraiment le lieu tout indiqué pour garder ce véhicule-là. Alors je me suis fait briefer moi aussi par l'aide des camps du président de l'époque, le général Oulaguem, paix à son âme, et que j'ai interviewé personnellement. Donc j'ai joué un peu votre rôle de journaliste en son temps pour en savoir davantage. Et donc tous ces petits détails que les hommes d'état se sont dits entre eux, ils s'en souvenaient souvent et ils nous ont révélé un certain nombre de détails qui mettent vraiment le sel à la chose. Nous rêvons certainement d'avoir les moyens certainement de remettre en l'état, de la rendre même plus fonctionnelle. Si jamais on arrivait à restaurer même le moteur de ce véhicule pour qu'il puisse démarrer, pourquoi pas l'offrir même aux usagers du mémorial. J'imagine par exemple un couple de jeunes maliens qui contractent leur mariage, qui peuvent se payer le luxe de parader à l'intérieur de l'enceinte, donc en faisant le tour du bâtiment principal à l'intérieur de cette décapotable, se prendre en photo, en souvenir, et ce serait tout béneuf. Ce véhicule est un don du président des Etats-Unis de l'époque, John Fitzgerald Kennedy. C'est Kennedy qui a offert ce véhicule à Maudibou. C'était précisément en septembre 1961, à l'issue de la conférence des non-alignés en Yougoslavie à Belgrade, Maudibou a été désigné avec Sokarno, le premier ministre de l'Indonésie, d'aller expliquer au président américain, John Kennedy, ce qui a été arrêté par les pays non-alignés. Alors c'est à l'issue de cette visite, John Kennedy est venu dans cette voiture. Cette voiture qui avait été produite, mais elle n'était pas produite en série. Ça a été produit par un sénateur américain. Ce sénateur américain l'avait offert à John Kennedy. Et au cours de la réception que John Kennedy a organisée à l'intention de Maudibou et de Sokarno, John est venu dans cette voiture-là. Et quand il est arrivé, alors amicalement, et Maudibou qui s'est levé pour l'accueillir avec Sokarno, alors Maudibou, il avait le don de l'ironie. Il était très humoristique. Alors il a dit à Kennedy, quand est-ce qu'un pays non-aligné peut avoir un véhicule comme ça ? Le sénateur qui avait offert cela à Kennedy était là et il a suivi la conversation entre Kennedy et Maudibou. Alors il a dit, ah bon ? D'accord, on verra. Les pays non-alignés peuvent en avoir. Et je vous précise que ce n'était pas des voitures produites en série. Ça a été produit exclusivement pour ce sénateur-là qui a aussitôt dit à Kennedy dans ces conditions, je te l'offre et tu l'offres à Maudibou. Voilà comment Maudibou a eu cette voiture. Aussitôt, l'ambassade du Mali aux Etats-Unis a pris la disposition pour évacuer ce véhicule-là jusqu'au port d'Abidjan où la présidence a envoyé une mission à aller la récupérer. Je reconnais que l'actuel directeur général du mémorial est en train de prendre beaucoup soin de ce véhicule-là qui en réalité n'est pas seulement un patrimoine national, mais aussi un témoin de la volonté du président Maudibou Keïta de mettre tout en œuvre pour son pays et qui pratiquement toute sa vie durant n'a rien épargné comme effort pour faire en sorte que le nom du Mali rayonne en tant que pays souverain, pas seulement dans l'arène africaine, mais d'une manière générale dans le monde. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada